salut aujourd'hui on va parler de la meilleure série des jeux du jeu vidéo de tous les temps et non je ne veux pas je ne parle pas je veux pas parler de cette série on va parler tout simplement tout connement de la série des mother parce que mother c'est le meilleur jeu du monde si tu connais pas mother tu as un gros fils alors tout a commencé quand un gars non en fait je vais juste parler directement plus précisément alors on va parler de mother 1 d'abord mother 1 aussi appelé earthbound beginning en dehors du japon est un rpg de 1989 et oui qui est sorti sur famicom donc en gros sur nes là oui vous avez le droit de faire une blague il a été développé par ap inc oui je dis le inc oui et il a été publié par nintendo et c'était le premier jeu du coup de la triologie des earthbound niktamer il a normalement été créé par enfin normalement t'as compris quoi il a été créé par chiquezato ito ii bah en fait putain j'arrive vraiment pas à parler en gros mother 1 c'est l'histoire de oui je vais pas dire mother je vais pas dire earthbound parce que earthbound c'est vraiment un nom de chiant à dire donc en gros on suit l'aventure de quatre gamins nintendo loïd anna et teddy et qui essaye d'arrêter les aliens d'envahir la terre du coup ça se passe dans un dans un gros plagiat de l'amérique un gros cliché de ses morts qui s'appelle eagle land oui eagle l'aigle tout ça j'en ai marre olimar mother 1 a été quand même un gros succès au japon très aimé aussi il a été il a été connu pour cette difficulté en 1990 parce qu'on sait tous que le gameplay de mozer 1 il est quand même vraiment à chier de rester à farmer comme un con pendant une heure pour avoir le niveau un niveau assez élevé pour pouvoir battre les ennemis d'après parce que quand tu crèves je suis désolé mais c'est très chiant et du coup le jeu comparé aux autres jeux qu'il a acquis de l'air band de mozer pardon eh ben ils ont ils ont été sortis de japon enfin tu m'as compris quoi ils ont été vendus aussi en amérique et tout le bordel mais pas en europe et du coup on bat nique ta mère ben du coup en fait quand il a été sorti du coup on l'appelait je ne sais pas pourquoi et je ne me poserai pas de questions à la base il était censé sortir sur snes oui j'ai dire snes je vais pas dire super nintendo entertainment system comme quelques cons le dirait mais du coup le jeu il a eu quelques problèmes sur cette console du coup il a été juste sorti sur nes et pas nintendo internet du coup des années plus tard mozer a été dépassé par mozer 2 et 3 et mozer c'est c'est il c'est celui qui le fameux earthbound et non mozer 1 n'est pas earthbound mozer 1 est earthbound beginnings ou earthbound 0 mozer 2 c'est earthbound alors arrêtez de faire chier avec vous et du coup mozer un jour a été avancé sur la gameboy advance dans la compilation mozer 1 plus 2 oui on aime les maths et ben du coup je dis tout le temps et ben du coup il va enfin être aussi il va enfin sortir sur la console virtuelle de la wii ou dont dont earthbound beginnings du coup et voilà du coup en fait l'histoire si vous voulez en gros faux maman ça parle qu'en 1920 une ombre est allée de enfin une ombre c'est une objet j'arrive pas à parler une ombre géante a recouvert une petite ville d'amérique et que un couple de personnes georges et maria ont disparu des années plus tard georges et retourner et a commencé à enfin il est revenu par retourner putain de merde à moitié anglais bravo et du coup il a commencé à apprendre la psi et pas psy bande de cons et du coup le jeu se passe plus de 80 ans après déjà en 1980 x il ya un gosse qui s'appelle ninten en gros de la ville de podunk qui que ça en gros c'est je vais vous mettre directement dans le scénario tu t'appelles ninten t'es un gosse un peu faible et tout t'es enfin non t'es pas faible c'était une blague tu n'es pas nes ok du coup t'es un peu la star tu vois même si t'es un peu considéré comme un boulet toujours à l'ouest mais bon c'est pas grave tu te réveilles un matin pour aller au collège et là d'un coup ta maison se met à trembler t'as des gros flashs à travers la fenêtre et tu dis what the fuck il se passe quoi putain de merde fais chier et ben en gros t'as ta lampe qui t'attaque oui une lampe oh mon dieu c'est une lampe et du coup après du coup il va défoncer la lampe hein oui c'est un tueur de lampe professionnel ninten pro de tuage de lampe mdr et du coup il va aller dans la chambre de sa soeur il y a aussi une lampe qui l'attaque et du coup il va la défoncer et après et ben il va je n'arrive pas à parler et ben en gros il va aller dans la chambre de son autre soeur hein oui il a deux soeurs hein et du coup il est là ce sera pas une lampe ce sera une putain de poupée oui et du coup ben il va se demander c'est quoi ça c'est quoi c'est chelou du coup son père ses parents vont être paniqués enfin son père il vit pas chez lui il y a que sa mère et ses deux soeurs et du coup son père va l'appeler il va lui dire what the fuck tu t'es fait attaquer par des gens bizarres et ben voilà du coup il va partir à l'aventure il va aller chercher huit mélodies la première du coup qui était dans la poupée ouais ouais et euh du coup il va aller chercher les huit mélodies et euh ben voilà il va aller trouver et euh du coup il va euh petit à petit apprendre pourquoi en fait il va aussi avoir des amis euh 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 du coup il y a Loïd qui habite dans Mérysville qui n'a pas de PSI mais euh il a des flingues et des explosifs tu vois en gros en plus lui c'est un nerd si tu vois et il y a Anna qui une gamine qui vit dans Snowman qui rejoint Ninten euh parce que sa mère a disparu et elle a beaucoup de pouvoir de PSI pas comme Ninten Ninten il y a que des trucs de euh euh de soin de soutien et euh Anna du coup elle a euh elle a des vraies attaques quoi euh un peu comme Piquéfire sauf que du coup ben voilà hein et du coup elle se bat avec des poils à frire oui élément qui va être euh 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 ben réutilisé dans un certain jeu oui je parle bien d'Undertay ah aussi est-ce que je vous ai parlé de l'ancien modèle de de Ninten bien sûr je ne parle pas du modèle Super Smash Bros ni de cette grosse merde hideuse ni de ces ripoffs à chier ni de la version du trailer je veux bien parler de ça non 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 c'est pas ça j'ai pas pu trouver d'image donc du coup je vais vous montrer ça directement euh donc en gros il ressemble pas vraiment à ça il avait un t-shirt plus bleu foncé et une rayure noire et il avait pas une grosse tête comme le Nes de Super Smash Bros et euh ne jamais confondre Ninten du coup avec Nes Nes un sac à dos Ninten un foulard et voilà du coup revenons à nos jages alors Teddy il y a aussi Teddy comme personnage Teddy putain de merde arrêtez de juger et en gros euh c'est un chanteur de rock euh qui y a dans la ville euh que j'ai oublié le nom c'est une blague qui habite dans Ilay euh ne me demandez pas comment ça se prononce et euh c'est le boss du Blabla Gang en gros un peu comme un bar euh pseudo bar euh euh salle de théâtre ou je sais pas quoi et en gros c'est le genre de gars qui est plutôt vénère et euh il y a aussi Maria qui est la grande mère la grande mère oui c'est français la grand mère de Nes de Ninten je m'embrouille et euh du coup euh c'est elle du coup qui s'est fait niquer par les aliens et euh elle a volé euh la PSI enfin la recette de la PSI non c'est pas ça ah je m'embrouille tellement désolé du coup il y a Maria qui s'est euh fait défoncer par les aliens en 1990 en 1900 tout court putain arrête pas de me tromper et du coup ben euh sa conscience réapparaît dans Magicante euh et où elle est littéralement la reine Marie oui la reine de Magicante Magicante la ville la plus chelou de tous les mothers réunis euh oui et il y a Georges le grand-père du coup qui s'est fait aussi kidnappé par les aliens et niqué euh et qui euh s'est barré en courant qui a fui sur la terre Pour voler la PSI La raison de pourquoi les aliens Veulent défoncer Ninten C'est pour que Ness ne puisse pas Défoncer le méchant Alien Des années après C'est pour ça qu'ils voulaient Envahir la planète de base Voilà pourquoi On lui vole ses pouvoirs Je comprends un peu Et il y a aussi Evie Non je parle pas d'Evoli Qui est un robot créé par George Des années avant pour défendre Ninten Et qui réside Dans la base du mont Itoi Oui le mont Itoi Et il possède La 7ème Melody Et voilà Et aussi il y a Guy Gass Le méchant Et qui Le alien Quand il était bébé Il a été éduqué Et tout par George et Maria Qui était un peu comme ses parents Et du coup Maria Qui a chanté la fameuse chanson Des 8 mélodies A Guy Gass Et que c'est pour ça Qu'on doit les trouver Et que Maria Dans Magic Ant nous le demande C'est pour Qu'on les chante devant Guy Gass Pour pouvoir le défoncer Sa race Enfin on le bute pas On le bute de la manière pacifiste Tu vois Il se met à chialer et tout Parce qu'on chante sa chanson Que sa Que sa mère Entre guillemets Lui chantait Quand il était bébé Et en gros Du coup Guy Gass Il était vénère Du coup il s'est barré Et voilà Et j'ai parlé Quasiment de toute l'histoire J'ai raconté toute l'histoire Fait chier Mais je vais prévenir Dans les commentaires Enfin t'as compris quoi Je sais plus comment ça s'appelle Et en gros Que c'est rempli de spoil Et du coup Ce qui est original Dans ce jeu C'est que Vous savez Il y a des petits trucs Dans les combats des fois Où tu peux plus attaquer Dans certains RPG RRR Régé Fait chier Des éléments Qui font en sorte Que tu ne puisses pas Te battre Et oui Du genre Je sais pas Endormi Ou Empoisonné Des trucs du genre quoi Et bien dans ce jeu C'est super 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 Bizarre Très 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 étrange Du coup dans ce jeu Il y a Endormi Quand on s'endort Et il y a aussi L'asthme Oui il y a de l'asthme Et donc le joueur Ne peut plus attaquer Mais ça c'est Exclusif à Ninten Parce qu'il est asthmatique Et du coup Qu'est-ce qu'on fait Quand il est asthmatique Et bien on doit aller Dans une sorte d'hôpital Pour acheter des ventolines Ou si t'as Anna Et bien elle peut te soigner C'est génial Quel gameplay Du coup si il y a Blindness Blindness Ness Blind Blin Blin Et en gros Blindness c'est pour Descendre ton attaque Il y a aussi Bound Qui te En gros tu peux plus Attaquer Qui te paralyse C'est un peu comme Quand tu utilises la corde Du coup Il y a aussi froid Oui froid Tu attrapes un froid Il y a aussi la confusion Et du coup Ils sont confus Ils savent plus quoi faire Il y a aussi Quand ils s'évanouissent Quand ils atteignent 0 PV Il y a aussi paralysé Genre ils sont carrément Bloqué quoi Il y a aussi poison Il y a aussi PSI bloc Pour qu'on puisse plus Utiliser de PSI Il y a aussi Puzzled Pour que les gens J'ai pas trouvé de traduction Et aussi la pierre Pour les changer en pierre Oui on peut transformer Ses ennemis En En fait C'est pas que les ennemis Du coup Mais On peut être transformé En PIERRE Du coup parlons Des combats Il y a les HP Du coup la vie Il y a les PP C'est la PSI Oui les PP Jugeons pas Et voilà Il y a aussi l'offense Qui est Ce que C'est Les dégâts que le joueur Peut faire En général Genre Je sais pas Moins 10 points de vie C'est les dégâts de base Il y a aussi la défense J'ai pas besoin d'expliquer Ce que c'est Il y a le speed Et Et en gros Plus de tas de speed Et plus de tas de chances D'attaquer en premier Et ça c'est très bien Il y a aussi la force C'est le nombre d'HP Qui gagne à chaque fois Qui Qui gagne d'un niveau Il y a aussi combat Il y a le combat C'est le nombre de chances Qu'il peut avoir Pour faire le Le fameux Et du coup il y a aussi Wisdom C'est très compliqué Oui Putain J'ai également pas trouvé De traduction Fais chier Et aussi la force C'est combien de PP Du coup que tu gagnes Et du coup Il y a plein d'ennemis What the fuck Il y a une lampe Il y a un rat Il y a un millepattes Il y a des corbeaux Qui fiment des cigarettes Il y a des zombies Il y a des serpents Il y a des chiens Des chiens Il y a des hippies Il y a des fermiers Il y a des fantômes Il y a des chauves-souris Il y a plein d'animaux T'as des troncs d'arbres T'as des yeux T'as des escargots Zarbis T'as des ovnis T'as des robots de l'espace T'as le docteur Frankenstein Qui a eu un petit problème Dans sa vie Et t'as des dragons T'as des taureaux T'as des cerveaux Et bien sûr Il y a les fameux Les fameux très chiants Il y a les boss Il y a la poupée du coup Il y a le Starman Junior Il y a le poisson Il y a le dragon Et il y a le fameux R7-037 Qu'on voit Dans le trailer Oui je parle bien Du trailer ultra dégueulasse Il y a aussi du coup Teddy Oui il est compté comme un boss Il y a le R7-038 Qui est plus chiant Et il y a le R7-038-XX Qui est celui qui explose Eevee Et du coup Eevee explose Et qui du coup défonce le robot Et du coup défonce Eevee Et du coup tu peux écouter La dernière mélodie Enfin l'avant dernière du coup Il y a Guygas Guygas Oh putain Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi cette erreur de traduction Qu'ils ont fait ? Qu'ils ont fait là ? C'est quoi Guygué ? Guygué sérieusement On dirait un nom de Mexique Et bref Du coup Heureusement Ça a été sorti Enfin J'arrive pas à parler C'est chiant Je suis fatigué Bon Ninten est sorti dans Smash Bros Ultimate Mais pas en personnage jouable En esprit Mais oui Il est ressorti il y a pas longtemps On a eu un event Pour les avoir plus facilement C'était l'event Des shorts Oui Le fameux event Pour avoir des personnages en shorts Dont Luigi qui fait du tennis Et donc du coup Ninten Qui ont repris son modèle dégueulasse Mais dans Smash Bros Faut savoir qu'il y a deux esprits Ninten Ne demandez pas pourquoi Du coup il y a le fameux modèle dégueulasse Que tout le monde connait maintenant Puisque je l'ai présenté mille fois dans la vidéo Et il y a le Ninten Que je trouve Je kiffe son design Je sais pas pourquoi Il est mieux Bon il te pointe du doigt C'est un poly Mais voilà quoi Il est vachement mieux que l'autre Et je dois parler d'un autre truc aussi Qui se passe après Mother Qui est un fan game Qui a été travaillé par Toby Fox Mais non ce n'est pas le Halloween hack Et c'est cognitive dissonance Mother cognitive dissonance Between two worlds Alors en gros c'est un fan game De l'univers de Earthbound Qui se place entre le premier et le deuxième Après que Guy Gass s'est fait défoncer par Ninten Longtemps avant l'aventure de Ness Et ça raconte un peu l'histoire de Guy Gass Qui au moment où il est devenu complètement taré Franchement tu vois la différence N'est-ce pas Le fameux Guy Gass du coup Qui est devenu ce truc Qui est ensuite devenu Ce truc Pour ensuite devenir ce truc Avec un visage incompréhensible Qui est ensuite devenu ce truc encore plus dégueulasse Pour ensuite devenir ça Oui je ne vais pas parler de la forme qu'il a Bon c'est vrai que ça peut pas être fait par hasard Mais voilà quoi je vais pas en parler Parce que je suis pas censé parler d'Earthbound dans cette vidéo Et ensuite il va se transformer en ce truc Bonjour Puis il y a en ça Et ça qui est l'image de Guy Gass Rétracie un millaire de fois Crise d'épilepsie assurée Il est devenu tellement vénère Qu'il a défoncé son propre corps à cause de son esprit Du coup cognitive dissonance C'est l'histoire d'Ali Vinar Qui est un extraterrestre plutôt zarbi Qui est un artiste joueur de guitare Passionné des animaux De la terre Il y a également le col saturn Qui est un saturn pas si con que ça Qui vit sur la planète de Alivinar Les col saturn Enfin les ministères saturn Qui venaient de la planète de base Et qui sont partis sur la terre Parce qu'ils ont trouvé que les humains étaient très gentils Il y a aussi Larisse Larisse qui est un starman à peu près corrompu Je vous rappelle que les starman c'est l'armée de Guy Gass Sans parler de l'armée de Porky de Mother 3 Putain bande de nazi Et il y a bien sûr zarbol Qui est un vaisseau Un vaisseau vivant Non ne comptez pas ce qu'il y a à l'intérieur Et il y a l'un des amis ou frère je sais plus de Guy Gass Oui on dirait Ninten Ne jugez pas En même temps j'ai pas trop suivi cognitive dissonance C'est quand même pas un truc Un jeu que j'aime Parfaitement Même si je trouve que Que Earthbound c'est plutôt mieux que Undertale On va pas se le cacher Et ça c'était un épisode entier spécial pour Mother 1 Et Mother Cognitive dissonance Que j'appelle aussi Mother 1.5 Oui on parle de version de Minecraft On aime ça Et du coup j'ai parlé de Après j'ai parlé du magnifique Earthbound Et Earthbound Halloween Hack Bien sûr Et après dans une autre vidéo je vais parler de Mother 3 encore Enfin encore voilà quoi Je vais parler de Mother 3 Que je n'ai pas fini Il faut le savoir Et après Mother 3 je pense que je vais devoir Je vais me devoir Je vais devoir Ah ! Je vais devoir parler de Mother 4 Ou plutôt Appeler dans le milieu Auditi Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir C'est un fan game Mais franchement Franchement Mother 4 ça a vraiment l'air d'être un chef d'oeuvre Il vient de me rendre compte que je n'ai pas parlé de Mother 1 plus 2 En même temps on s'en fout un peu de Mother 1 plus 2 Parce qu'il est vraiment nul à chier A part les erreurs de traduction du coup qui sont corrigées N'est-ce pas ? GIGWE Je sais que Mother 1 ça donne pas trop envie d'y jouer Vu la couverture de merde du jeu qu'ils ont Et non je ne parlerai pas de Mother 5 Parce que What the fuck ? Sérieusement Piki Piki Sérieusement Alice Emily Jenny C'est quoi cette... J'ai à prévenir que quand tu vois ça dans un micromania japonais Ça ne donne pas trop envie d'y jouer Rien que Mère Et c'est design dégueulasse à patamodeler Ça ne donne pas trop envie Ou la peluche dans le dos du jeu Dans le dos de la boîte du jeu avec Pipi Oui vous savez Pipi La meuf chelou inspirée de Fifi Brindacier Sinon c'est un jeu avec une histoire de malade Gai Gas tout ça Les 8 mélodies c'est magnifique Les musiques elles sont Les musiques sont géniales Et je fais mes recherches sur des fanarts Et j'ai trouvé le meilleur fanart de tous les temps Je vais vous le montrer tout de suite J'en ai marre Il tient une ventoline et il dit J'adore l'air Putain En même temps je le comprends Je suis asthmatique moi aussi Du coup je vous conseille aussi de tester Mother Cognitive Dissonance Qui est très bien Qui est un fan game sur PC Qui est gratuit Du coup dans les autres jeux je vais vous parler du magnifique Du sublime Du sublime Earthbound Suivi de Mother 1 plus 2 Égale 3 Du fameux Earthbound Halloween Hack Tout ça dans la prochaine vidéo Et après dans la vidéo d'après Le fameux Mother 1 plus 2 plus 3 Égale 6 De la Wii Franchement les remakes Mother 1 plus Ils sont vraiment à chier Hein N'y jouer jamais Et juste après je vais parler Je vais parler du sublime Le génial Mother 3 Et on va également parler de Mother 4 Parce qu'il y a beaucoup 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 à dire Parce qu'il est apparemment tellement génial Enfin il va être tellement génial Qu'il compte même comme un vrai Mother Ce qui est waouh Et moi perso il me donne vraiment envie de le tester Oui je le ferai dans le truc RPG Et vu que Mother 4 a changé de nom en ODT Du coup il n'est plus considéré comme un fan game de Mother Et bien il sera peut-être comme Undertale Mis sur Switch Mais ça c'est juste un Une espérance quoi Et ce serait bien d'avoir tous les Mother Repris sur Switch Mais bon C'est vrai qu'on dirait qu'il y a quelques petits plagiats Euh Euh oui Des courts petits plagiats De De Quelque part Oui Ah oui et j'ai oublié de parler d'un certain truc Mais j'ai même pas besoin d'en parler A propos de cognitive dissonance Oui il y a Megalovania dans ce jeu Oui La meilleure musique du monde Dans un jeu Mother Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est trop bien Je veux dire Ah C'est trop bien